Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Le Bonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici c'est grave, c'est vraiment très très grave. Pendant que vous allez à l'école ou pendant que vous envoyez vos enfants à l'école pour vous dire que vous allez préparer l'avenir, les gens qui y vont pour vous compliquer la vie et regardez là-bas les amis, regardez la première image, les choses à manger, les choses qu'on donne aux gens à manger là-bas et 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 la vie de cette fille après être bouleversée par ça en fait, elle a rencontré une amie, elle croyait que c'était une amie alors que c'était une sorcière à l'école, une sorcière en mission les amis. et cette mystère sorcière-là voulait détruire ses études, quoi ? Elle veut dire qu'elle cette sorcière pour pouvoir prospérer, pour pouvoir évoluer, elle détruit la vie des autres. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Bon, comment elle se comportait ? Parce ces gens-là, ils vont jamais rêver qui ils sont, mais leur comportement parlera à leur place. Comment elle se comportait ? Et comment cette fille qui va nous accotter, ce témoignage a échappé à ça ? Vraiment, ça c'est la pure grâce de Dieu hein. Si Dieu n'était pas avec elle, pour moi ce serait compliqué. Nous nous sommes tous passés par là. Nous nous sommes tous passés par ces choses. Surtout en Afrique, il y a ce qui c'est pas ça. Vous envoyez vos enfants à l'école, vous pensez que vos enfants vont seulement pour étudier, alors qu'il y a des enfants sorciers qui viennent leur compliquer la vie. Mais écoutons ce témoignage ! Comment ça s'est passé quand ? Ha ! Écoutons ! Ça se déroule il y a plus de 15 ans aujourd'hui, j'étais encore au lycée, en classe de terminale. Bon, on se retrouve dans une ville périphérique du Cameroun avec notre papa, dans la famille. Comme le papa était un polygame, bon à un moment donné, au moment de prendre une autre épouse, comme ça se passe parfois, on s'est retrouvés un peu négligés, la maman. À un moment donné, la maman a même dû rentrer au village, dans le village du papa. Nous sommes restés en ville pour pouvoir fréquenter. Au pont où la sonnelle était même venue couper le courant chez nous. Donc, pour nous alimenter, c'était même pas évident, puisqu'ils ne passaient même presque plus à la maison. Nous étions juste mes frères et moi. Voilà, donc, j'avais une camarade du lycée. Bon, à l'époque, si quelqu'un était en classe de terminale à 16-17 ans avant, on disait que tu étais assez intelligent. Donc, cette camarade, elle devait avoir peut-être 3 à 4 ans de plus que moi. Elle n'habitait pas loin de chez nous. Mais, disons, sa maison était déjà sur la route du lycée, donc il fallait partir de chez nous pour passer devant chez elle et arriver au lycée où on fréquentait. Alors, cette camarade, elle vivait avec son père et sa mère. Bon, elles n'avaient pas de problème. Leurs parents s'occupaient bien d'eux. À un moment donné, elle a commencé à nous venir en aide. Elle apportait de temps en temps le riz, le savon, les ignames. On allait parfois dans leur champ pour ramener quelques vivres et pouvoir nous en sortir. Ça fait que, du coup, je lui ai fait confiance. On étudiait ensemble. J'étais assez bruyante dans des matières scientifiques. Ça fait que, enfin, je nous expliquais souvent. Je leur expliquais souvent les exercices. Elle venait travailler à la maison. Du coup, je lui faisais vraiment confiance. Elle était comme une grande sœur. Mais un soir, elle arrivait et m'a dit qu'elle va me faire découvrir certains livres qu'elle lise là-bas à la maison. Elle me donne un livre. J'essaie de lire le livre. C'est bizarre. On parle des choses, de la connaissance, de la lumière, de l'élévation, de comment quelqu'un peut se débroter. Moi, je trouve ça assez bizarre. C'est vrai qu'on était quand même encore relativement jeune à l'époque. Donc, moi, je lui ai remis ses livres. Maintenant, au moment de composer le bac, une semaine, peut-être deux semaines avant la compo, je tombe malade. J'ai une, je crois que c'était la dysentéria, mais bien, j'ai été très malade. On m'a amené à l'hôpital. Je n'ai même pas pu aller travailler. Les derniers exercices avaient le groupe. On était dans le même groupe. Mais, curieusement, elle savait que j'étais malade. Mais, elle n'a pas dit aux autres camarades. C'est quand ils me voient peut-être à deux, trois jours de l'examen, tout a maigri. Je leur dis que je suis malade et que je peux l'appeler X. Elle était bien au courant. Jusqu'à là, ça n'attire pas mon attention. La veille de l'examen, elle vient. Elle me dit, bon, comme ton papa n'est pas là, je t'apporte un peu d'argent. Elle m'a donné une pièce de 500 francs. Je prends donc cette pièce d'argent. Elle me dit, bon, et pour le déjeuner, ce qu'on va manger là-bas à l'école, ne te gêne pas. J'en ai parlé à mes parents, je vais tout apprêter. Elle me dit, avant d'aller à l'école, avant d'aller au lieu d'examen, de l'examen, moi, je devais plutôt passer par chez elle. Elle revient plutôt vers moi, me donner le paquet. Il y avait le pain, il y avait, je crois, trois œufs. Et puis, on a refait le chemin ensemble, en passant par leur maison. Quand j'arrive au lieu de l'examen, et curieusement, on était dans la même salle. Je mets ce pain, elle se dit, bon, elle vient, elle dit, mais il faut d'abord manger et tout, parce que comme on va composer, il ne faut pas avoir le ventre vide. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai mis le pain et les œufs. Ce n'était pas chargé, c'était des œufs à la coque, je devais moi-même les casser. Je les ai mis dans mon sac, comme il fallait les déposer, les sacs devant. Mais moi, qui étais tellement intelligente à l'école, les anciens le savaient. C'est même un de nos anciens qui nous surveillait. On nous remet les preuves, je crois, de mathématiques. Mais j'étais devenue comme bête. La tête a commencé à me faire mal. Je veux faire tel exercice, ça ne donne pas. Je veux faire tel exercice, ça ne donne pas. Au bout peut-être d'une heure trente, certaines personnes commencent à les remettre les copies. C'est là où l'enseignant me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es parmi les élèves sur lesquels nous comptons. Qu'est-ce qui t'arrive depuis que tu ne fais que griffonner sur nos papillons ? Je me mets, même presque à pleurer, je lui dis que, monsieur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. L'enseignant me fait sortir. Bref, il m'amène avec lui dehors. Il me demande qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis que je ne sais pas, monsieur. Bon, il me dit, il faut te ressaisir, calme-toi. Il fait une prière, il fait le Notre Père. Et je vous salue, Marie, là, je vais m'asseoir. Et j'avais composé cette épreuve peut-être même en 45 minutes, puisqu'il n'y avait plus de temps. Et puis la seconde épreuve, cette journée-là, ce n'était pas vraiment guère du tout. Je suis rentrée à la maison. Quand je rends, curieusement, une voisine me fait appel. Quand je rends, je trouve que maman était venue du village parce qu'elle s'est rappelé que je devais passer mon examen. Elle est venue. À peine je veux commencer à lui raconter ma journée que ma petite soeur me dit que la voisine m'appelle. Donc, une tantine que je vais appeler tantine Y. Bon, je vais. Curieusement, elle commence à me poser la question. Comment est-ce que tu as passé la première journée de l'examen ? Moi aussi, je lui raconte. Je lui dis, je ne sais pas ce qui m'a remédie. Moi, je suis déjà une grande personne. Je ne vais pas beaucoup parler. Il faut essayer de filtrer autour de toi avec qui tu marches. Demain, le conseil que je peux te donner, il faut aller au lieu d'examen seul. Il ne va pas accompagner. Parce que moi, j'ai fait un rêve. J'ai préféré ne pas t'en parler. Bon, je ne sais pas si elle avait rêvé ou alors elle avait constaté quelque chose. Je lui ai dit merci tantine, je suis arrivée. Pendant que j'en parle à ma mère, je dis, en passant même, X m'a donné le pain et les œufs tellement ma journée était troublée que je n'ai pas pu manger. Quand je m'en vais récupérer le pain et les œufs, les as, la coque, dont les coques étaient déjà, moi, complètement. Ma mère m'a dit d'aller jeter le pain et les œufs dans les latrines. Je l'ai fait, je me suis exécutée. Et puis, elle avait ramené le sel béni, l'eau béni, la fin de faire la prière. Le lendemain, elle me dit, il faut aller très tôt, là où tu t'assieds, tu fais ta prière et tu asperges un peu. Et c'est ce que j'ai fait. Quelques temps après, la X arrive quand on distribue même déjà les épreuves. Et moi, j'étais assise à la première rangée au dernier banc. Elle était assise, je crois, à la troisième rangée au premier banc. Elle, c'est quand même, malgré le fait qu'on distribuait les épreuves, elle est d'abord venue à mon niveau. Elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça ? Petite sorcière, comment tu as fait que je t'attends ? Moi, je te dis de passer d'abord par la maison et tu es partie. Je suis même revenue te chercher et tu as fait que j'arrive en retard. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien compris. C'est comme ça que nous avons fini la semaine d'examen. J'évitais, je ne passais même plus par chez elle et je partais de chez moi très tôt. La composition était finie. Bon, curieusement, lorsqu'on a proclamé les résultats, j'avais quand même réussi. Mais X n'a pas réussi. Elle a commencé à me détester. Elle dit dans le quartier que je suis une méchante personne. Elle s'est occupée de moi alors que notre papa n'avait pas un autre temps. Mais je ne suis pas une bonne personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Elle n'a pas pu expliquer. Et plus tard, elle avait déjà un mal de tête. On l'emmenait par-ci, par-là. Bon, c'est vrai que l'année d'après, nous nous sommes partis de cette ville. On avait affecté mon papa ailleurs. Et c'est comme ça que, si je peux dire, ma vie de prière avait commencé. Parce que bon, je ne peux pas forcément confirmer qu'elle avait fait quelque chose. Mais je retiens quand même de tous ces indicateurs que ça pouvait bien être quelque chose de mystique que j'avais, que le Seigneur avait permis que j'en sois épargnée. Parce qu'avec des coïncidences, et en passant même la pièce même d'argent aussi, quand je vais dans le sac la récupérer, avait totalement noirci. Donc, jusqu'ici, on n'a pas eu d'explication puisque je ne suis pas allée peut-être quelque part. La maman ne m'a pas amenée quelque part pour essayer d'aller voir exactement de quoi elle en était question. Nous avons tout simplement fait la prière et j'avais évité par la suite de marcher, de continuer de marcher avec elle. Puisqu'à un moment donné, elle était même déjà très malade. Bon, elle avait arrêté les études, mais après je n'ai même plus pris de ses nouvelles. Voilà un peu, c'est pour dire ici, la moralité de l'histoire, c'est comme je dirais, faisons tout simplement attention. Peut-être que j'étais naïve à l'époque, mais il y a certains indicateurs que lorsque tu marches avec quelqu'un, et tu commences à constater des choses un peu bizarres, lorsque ton esprit ne te convainc plus, il est souvent préférable d'arrêter. Parce que je me dis, si la coïncidence n'avait pas voulu que la voisine m'appelle, et que je retrouve que ma maman était revenue du village et qu'on ait fait cette prière-là, et si je n'avais pas également écouté les conseils, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, donc... Waouh, 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 les amis, voici des choses qui arrivent à nos enfants, mais ils ne peuvent pas vous dire. Voici des choses que nous traversons, j'ai traversé ces choses, la même chose, c'est la même chose qu'elle venait de dire, et ce que je suis, j'ai traversé dans ma vie. Elle veut dire que le diable ne change pas, il est le même. Partez cette vidéo à vos enfants, partez cette vidéo à tout le monde, que tout le monde soit au courant de ce que le diable est en train de faire. Quand le diable cherche à vous avoir qui le chou, il vient vous accuser. Oh, vous êtes comme ça, oh, vous voyez ceci, oh, vous voyez comme ceci. C'est comme ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Vraiment mes frères et soeurs, prenez attention et n'acceptez pas les amitiés n'importe comment. Il y a des gens qui sont très mauvais, mais en même temps ces gens très mauvais là s'approchent de vous pour essayer d'être amis avec vous, c'est pourquoi. Mais c'est pour vous détruire. Ils font semblant de vous aimer pour vous détruire. Ils peuvent même vous offrir de la nourriture, vous offrir des choses, des cadeaux. Mais dans l'intention de vous détruire après, dans l'intention de vous combattre, ils peuvent vous combattre et vous offrir des cadeaux. Vous offrir des présents, vous offrir tout et n'importe quoi, même des choses très chères. Alors que ce qui recherche c'est beaucoup plus élevé que ça. Faites très attention les amis, vraiment. Faites très attention, n'oubliez jamais ce que vous venez d'entendre. C'est la pure vérité et c'est ce qui se passe pour vos enfants. Et les enfants de vos enfants, ils écoutent ça là, ça là. Ça va les changer leur vie. Et surtout faites très attention. Mais là vous devez savoir quelque chose. Une fois que vous avez entendu ça, ces gens là vont venir vous tester. Ils vont venir vous défier pour voir quel est votre niveau de compréhension de la chose. Donc à ce niveau déjà vous voyez que nous sommes en guerre. On ne peut plus faire marche arrière. Il faut tout simplement être prudent. Lisez le Somme chapitre 1. Vous allez comprendre ce que cela dit. Ce que le Somme chapitre 1 dit là. C'est ce que nous voulons d'entendre ici là. C'est son explication de la vie réelle. De façon palpable mes amis. Wow. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage mes amis. C'est parti. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Bref, on me dit tout le temps que j'ai une vie trépidante et tout. Je ne sais pas. En fait, le titre c'est Comment j'ai dormi avec l'esprit d'un enfant, d'un garçon. Et j'étais avec ma copine quoi. C'était en 2009, je pense. J'ai eu le bac. Je vis au Cameroun déjà. Et j'étais étudiante à l'Université de Ngaon-déry. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Parce que j'entendais toujours des histoires. Comme quoi il y a des gens qui voyagent à travers les murs. Et j'étais dans une mini-cité hors du campus. Donc moi je vivais dans le quartier. Et j'avais ma copine, ma meilleure amie. Elle, elle avait une chambre à la cité. Mais on préférait plus se vivre chez moi. Donc on dormait. Et les chambres d'étudiants, vous savez. C'était des lits d'une place et tout. Et moi j'avais l'avantage. C'est que dans ma cité, j'avais le lit d'une place. Et elle m'était là d'une place. Donc elle, je lui laissais toujours le lit. Parce que j'aimais bien dormir par terre. Et ma chambre, je suis musulmane. Il y a toujours le courant. Le tapis de prière à côté et tout et tout. Donc le soir là, on a dormi. Moi je dormais en bas. Elle dormait en haut normalement. Et je pensais que je rêvais. Mais ce rêve était tellement réel. Du genre, j'ai dans mon rêve, voilà. J'ai vu un enfant, un petit garçon tout beau, avec des jolis cheveux, tout bruns, qui traversait le mur. Parce qu'étant au sol, j'étais la première personne à remarquer. Et il s'est arrêté. Et j'ai ouvert les yeux. Je l'ai regardé. Je lui ai dit que tu vas où mon bébé ? Il m'a dit non, je voyage. Mais là, je suis très fatiguée. Je viens de loin. Et ça se voyait qu'il était hyper, hyper fatigué. Il était tout pâle. C'est où je lui ai dit, ouais mon bébé, viens te coucher d'abord à côté de moi. Et tu te reposes un peu. Donc j'ai un peu reculé de mon petit matelas. Et je me suis collée au niveau du bois du lit quoi. Parce que ma copine était à côté de moi en haut. Donc on a dormi. Et j'avais le bébé, le petit garçon dans mes bras. Du genre, je caressais ses cheveux. Et il était large. On dormait. Il était comme mon onouse quoi. Et on a dormi jusqu'au matin. Maintenant, quand je me réveille, sonne pour l'heure de la prière à 5 heures. Quand j'ouvre les yeux, j'étais un peu bizarre quoi. Quand je me retourne, je vois comme si, tu voyais quand quelqu'un a dormi à côté de vous. Il y a toujours un placement dont le matelas s'affaisse et tout. Et moi, j'étais loin. Donc, comme c'était pas réel, moi je me rappelais pas de ça. J'ai dit, ah, j'ai sûrement fait un rêve. Donc j'ai laissé passer, j'ai laissé couler. C'est là où j'ai prié, je me suis assise. Ma copine me demande, qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais, depuis que je t'ai rêvé, je t'observe, tu es bizarre. Je lui dis, ah non, c'est juste que j'ai fait un rêve un peu bizarre, je comprends pas. Elle me dit, comme quel rêve je lui raconte ? Et là où elle sourit, elle me dit, bah, tu n'as pas fait de rêve puisque j'ai fait le même rêve que toi et c'était réel. On a dormi avec l'esprit d'un bébé. Et c'est là où je m'assois, je me rappelle, je me dis, mais comment le bébé est parti ? En fait, c'est quand je me rappelle, le matin, quand c'était le matin, il se lève brutalement pour partir. Il dit, non, mon bébé ne part pas comme ça. Comme tu vas voyager, attends, je te fais un petit déjeuner, je te fais même les oeufs et le lait et tu bois, tu auras plus de force pour partir. Il a refusé et j'ai tellement insisté. Il a mangé, il est parti, il m'a vraiment, il m'a encore fait, c'est pas celui qui est venu me faire un gros câlin, qui m'a dit merci beaucoup et tout et tout, il est parti. Donc, quand ma copine me dit qu'en fait, ce n'était pas un rêve, c'est là où j'ai commencé à paniquer, que mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que j'ai dormi avec l'esprit d'un enfant ? Et si c'est que ce n'était pas un bon esprit, est-ce qu'elle s'est moquée de moi ? Elle me dit, non, c'est du genre, si c'est que c'était un mauvais esprit, là, maintenant, tu n'allais pas être bien, je pense. Sûrement, il est parti, il a tellement été adorable avec lui, et il t'a laissé quelque chose, mais c'est dans la vie future qu'on saura mieux. Mais au fur et à mesure, nous sommes maintenant en 2023, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'enfant m'a laissé avec eux un truc comme un aimant. C'est du genre, je rencontre une personne une seule fois, on peut se rencontrer une fois, genre, amitié, et cette personne va tellement vouloir se coller à moi, être mon ami et tout, jusqu'à un niveau, c'est moi qui fuis. Donc, en fait, c'est ça mon histoire, et c'est pour dire en leçon qu'il y a certains esprits, certains enfants qui sont bien, quand vous les prenez aussi bien, et peut-être c'est le cœur de chacun, en fait, je ne sais pas. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, les amis ? Expliquez-moi en commentaire. Bien, nous allons écouter ce qu'on dit, c'est parti. Ok, l'histoire que je vais rencontrer aujourd'hui, c'est une histoire d'une jalousie, une jalousie, qui cite à cette jalousie, il y a eu un mort, il y a eu un mort de deux personnes. Ok, c'est cette histoire que je vais rencontrer, par une tante. Voilà, elle nous racontait l'histoire. Elle a dit, à l'époque, elle avait une soeur qui était mariée à un monsieur. Maintenant, à l'époque, on sait, les amours, comme tous les jeunes, souvent ensemble, après on ne sissait pas, souvent ensemble, après on ne sissait pas, voilà. Ça dépend de l'humeur de certaines personnes dans le couple. On ne fait pas toute l'année ensemble. Il y a un couple, on va dire, dans le couple, on ne peut pas dire qu'ils ont 30 ans de vie ensemble. 30 ans de vie ensemble, ça ne signifie pas que, pendant les 30 ans, ils étaient tout le temps ensemble. Pendant les 30 ans, à partir de peut-être 10 ans, ils ont eu une séparation d'au moins deux ans, et puis après ils se sont repris. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie aussi des difficultés des couples. Et puis ça arrive. Voilà, donc la tante, elle était avec son mari. Ils avaient déjà des enfants, des grands enfants. Et puis maintenant, ça arrive que, des enfants un peu grands quoi, pas grands en tant que trop grands, un peu dans la trentaine, mais ils étaient un peu grands. Maintenant, ça arrive qu'elle a eu des difficultés avec le monsieur. Le monsieur, il ne s'en allait pas aussi sur son boulot. Elle aussi, elle devait se chercher. Donc comme ça, ils se sont séparés. Ils se sont séparés un instant, que chacun était dans son côté en train de chercher. Donc au moment où elle se séparait au monsieur, ça a considéré qu'elle a eu quelqu'un à égalité. Bon, pas être à la personne, comme s'ils étaient tous ensemble quoi. Mais une aventure éphémère. Et puis dans ça, elle est tombée enceinte. Donc elle est tombée enceinte. Le monsieur a vraiment été enceinte. Mais le monsieur aussi l'aimait. Il ne voulait pas réussir à cause de la grossesse. Donc elle a dû romper avec le nouveau. Puis elle est repartie sur son nouveau mari. Mais ça allait. La situation commençait à s'améliorer chez lui. Donc il allait rechercher sa femme. Pour venir vivre, être à lui maintenant. Malgré que la fille était enceinte. Donc c'était comme ça. Le monsieur, il a pu supporter la grossesse, puis supporter la grossesse. Jusqu'à Adam a accouché. Quand Adam a accouché, il a fait un joli garçon. Un joli garçon. Oui, oui. Mais le monsieur, il faut dire qu'il n'était pas heureux dans le coeur. Malgré qu'après, quand l'enfant est venu au monde, il a élevé l'enfant tranquillement, sans problème. Mais après, elle aussi, elle a eu encore un enfant avec le monsieur encore. Après, l'enfant qu'elle a eu, la femme a fait dur. L'enfant a un peu grandi. Elle a eu encore un enfant avec le monsieur. Mais le monsieur, lui, en tout cas, il gardait un temps. Il était jaloux de l'enfant. Il n'aimait pas l'enfant, quoi. Il brossait toujours à la femme d'envoyer l'enfant. D'envoyer l'enfant chez son père, qui l'enfant a grandi. Mais la femme aussi, elle aimait beaucoup l'enfant. Elle dit non, qu'elle ne peut pas envoyer son enfant. C'est un homme inconnu. Entre les deux, même. Entre elle et le père du monsieur, il n'y avait rien de particulier, quoi. C'était peut-être... Il était un peu sur une prise de tête. Ils sont passés à l'acte. Et l'enfant est passée à la grossesse et venu. Sinon, ce n'était pas qu'ils étaient ensemble. Donc, elle ne peut pas renvoyer l'enfant chez le monsieur. Elle arriva à maîtriser son mari, mais il acceptait. Mais à tout moment, il venait. Il manifestait sa jalousie, quoi. De ne pas voir. Un enfant qui était venu parmi ses enfants. Jouer avec ses enfants. Il voulait toujours l'enfant comme un étranger. Il n'arrivait pas à apprendre l'enfant comme son fils. Vous voyez ? Donc, dans ça, l'enfant était très intelligent à l'école. Bon, tous les enfants étaient intelligents, mais en tout cas, lui, il se faisait un peu démaqué. Lui, il se faisait un peu démaqué. Donc, c'est un peu comme ça. Le monsieur, la jalousie, il a tellement pris qu'il allait... Au nord, où on fait le maraboutage, là. Que lui, il dit, il veut être sa femme et ses enfants. Il ne veut pas être enfant de quelqu'un d'autre. Voilà. Dans son foyer. Donc, le marabout, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce que le marabout a fait, c'est ça, il l'a fait. Et puis, ça n'a pas duré. L'enfant est décédé. Le jeune est décédé. Oh, mais quand le jeune est décédé, ma tante-là nous dit, ah, que ça a été dévasté. Non, on ne tenait pas. On dit, elle a pleuré même tout son sang. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait le matin, elle pleurait le soir. Elle pleurait le matin, elle pleurait le soir. Le monsieur, lui, il s'est dit, bon, peut-être c'est autre coup. Ce commencement, après, elle va pleurer. Après, elle va oublier. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? Tes parents mènent là, mais après, tu pleures, après, ça passe. Lui, c'est ça qu'il s'attendait. Mais c'est mal connaître la femme, qui pleurait même son enfant, même si elle ne pouvait pas tenir. Elle n'a pas succionné chez le monsieur. Mais en tout cas, elle était inconsolable. Dans celle-là, elle dit, non, ok, la maladie de son enfant, elle a commencé à succionner. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, comme ça, elle a décidé d'aller. Chez nous, il y a les eaux sacrées, là. Voilà, ça existe, les eaux sacrées. Dans les villages, la plupart, chez les gens de l'Ouest, là, chez nous, en Côte-Dois, il y a des eaux sacrées. Là, elle a lé, là-bas. Quand ils sont là-bas, tu vois, tu vois, il y a des anciens qui s'ouvrent là-bas. Tu viens, tu causes eux ici, donc il faut donner au public 5 francs. Tu les donnes. Maintenant, ils te donnent l'autorisation, maintenant, d'aller, les dire, parler avec. Parler avec nous, quoi. Tu dis ce que tu as envie. Ton problème, ça peut se résoudre. En tout cas, ça se régle. Comment ça peut se régler. Mais dans le cas du PC, là, si quelqu'un t'a fait du mal à ton parent, le tueur apparaît. Tu le vois vis-à-vis. Il sort dans l'eau. Il est devant toi. Maintenant, tu vois l'homme qui a fait du mal à ton proche. Donc, la tantille est allée là-bas. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a jeté le poulet dans l'eau. Elle a jeté le poulet dans l'eau. A sa grande surprise, voilà, son mari qui sort de l'eau. C'est-à-dire, l'auteur de l'assassin de son fils, qui est son mari, qui sort de l'eau. Là aussi, tu es venger. Si tu es vraiment venger, il y a une machete qui est à côté. Tu prends, tu tapes la personne. Automatiquement, ça agisse la personne. Mais les joues qui sortent la personne, la personne n'apparaissait. L'autre battement, elle a vu, elle était tellement surpris et tellement en colère que, sur le coup, elle a pris la machete. Elle a allumé l'image du monsieur qui était sorti dans l'eau. Vous voyez, voilà. Donc, ça veut dire que non, ça veut dire que c'est fini comme ça, quoi. Le gars là. T'as dit, physiquement, il peut être là, mais, maximum 2-3 mois et puis il s'en va, quoi. Ça veut dire qu'il n'est plus vivant, moins où elle a tapé, là. Mais elle arrive à la maison, qu'elle arrive à la maison, elle a boudé le monsieur, quoi. Parce qu'elle a vu la vérité que celui qui a l'origine est la mort de son fils. Donc, elle le boudé. Mais quand même, elle jouait le jeu. Mais c'est que, on a mis conscience, le gars est déjà parti, ça c'est fini, ça. Donc, une semaine, deux semaines, le gars, il était au plateau, en train de faire ses affaires, ses travaux, il est tombé, on dit, ça a commencé à sortir dans ses narines. Là, il a appelé sa femme, mais elle s'est déjà tout ce qui s'est déjà passé. Les gars, ils sont venus faire semblant de pleurer. Ils sont allés, ils ont fait des petites cérémonies. Il était musulmans. C'était rapide. Le lendemain, qu'ils l'ont enterré là, Tate a dit qu'elle est une vraie personne, la dame n'a pas perdu quelqu'un. Elle a commencé à se faire jouviale, être comme si elle n'est pas vive. Et puis, la vie a commencé à reprendre comme ça. Donc, au fur et à mesure des années, elle a expliqué à ses soeurs. C'est dans ça, la tante, elle est venue rencontrer le coup. Vous voyez, la jalousie, ça a fait tuer deux personnes. Voilà. L'homme pour laquelle, si tu ne peux pas être quelqu'un, à cause d'un mal, si tu ne peux pas pardonner la personne, autant partir. Pour ne pas rester là, et supporter. Non, on ne peut pas supporter. Ce que ton cœur ne veut pas. Ce que ton cœur ne veut pas. Voilà. Wow. C'est une histoire assez triste, les amis. C'est une histoire vraiment grandement triste. Incroyable. Incroyable. Comment quelqu'un peut-il avoir une telle idée de tuer ? Quelqu'un d'autre ? Tu fais du mal à autrui ? Vraiment, le diable, c'est vraiment un mauvais type. C'est vraiment le serpent ! Ah ! Dites-moi ce qu'on a passé. Si ce que je vous donne, rendez-vous pour la suite. Dans quelques instants, suivez un secondaire. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez. et partagez. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage.